Est-ce que ça filme ? Oui, viens jouer Amandine Je suis en train de galérer depuis tout à l'heure là c'est... Salut salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Ce sera un petit haul J'ai fait une commande NYX Qui arrive très vite d'ailleurs Merci Et je suis allée en magasin là tout à l'heure Donc ce sera un haul beauté et accessoires J'ai trouvé zéro fring et rien De toute façon j'en cherchais pas parce que c'est pas actuellement dans mon budget Techniquement ce que j'ai acheté n'était pas dans mon budget non plus mais c'est pas grave On va commencer tout de suite par ce que j'ai pris en magasin Comme ça ce sera fait et je vous montrerai ma commande NYX après Donc je vais tout d'abord vous montrer ce que j'ai acheté chez H&M Donc c'est les seuls accessoires que j'ai acheté Un lot de boucles d'oreilles comme ça Il m'a coûté 12,99€ Donc vous voyez il y a de tout, des petits boutons, des pendants Voilà Et j'ai craqué pour toutes les écailles et compagnie Franchement c'est exactement tout ce que je mets au niveau des boucles d'oreilles Et puis comme j'ai deux trous j'aime bien changer régulièrement Je suis ravie Moi qui vouliez m'acheter plein de bijoux J'en ai repéré plein d'autres sur internet Donc il est fort probable qu'il y ait un autre haul qui arrive à un moment donné Mais voilà Donc ensuite je suis allée chez Nocibé Il y avait encore des soldes assez intéressantes Puisque j'ai craqué Nous avons les trois choses que je me suis achetées Nous avons tout d'abord un lot de petites éponges à maquillage Donc à moins 50% Donc à 3,47€ Donc voilà c'est des toutes petites éponges comme ici là Je suis juste intriguée de voir si ça peut être pratique pour mettre l'antiserme, le correcteur et tout Ça peut être sympathique Ou même pour appliquer genre un highlighter liquide Ou un fard à paupières liquide Voir ce que ça peut donner Donc elles sont assez fermes Donc voilà à quoi elles ressemblent en gros Je pense que ça peut être pas mal en vrai pour la pointe là Pour vraiment bien préciser Et puis même le cul là Enfin le cul Ouais le cul hein Pour restommer Enfin tout pour faire l'anticerne Ça peut être sympa Ou même quand on fait un maquillage des yeux assez étirés Et qu'on veut cliner le dessous Je pense que ça peut être pratique Ensuite il y a un taille crayon Un taille crayon quoi De chez Nocibe 1,95€ il me semble Un vernis à ongles comme ceci Que j'ai eu à 1,95€ Au lieu de 3,90€ Donc à moins 50% aussi Ça a l'air d'être un espèce de rouge terre cuite absolument magnifique Et comme vous pouvez le voir Je me suis remis à mettre du vernis Aïe Et je pense que ça peut être un bon Une bonne couleur de vernis Que j'ai pas du tout Et qui peut être portable très facilement Donc voilà je me suis dit pour 2€ Je perds pas mon argent Donc ensuite je suis allée chez Kiko Et j'ai trouvé deux petites choses Tout d'abord Le mascara Waterflower Magic 3 en 1 mascara Je crois que c'est sur la chaîne du Le Monde de Salomé Elle en parlait Elle disait que c'était un super mascara Ça fait partie des nouvelles collections Avec donc un côté Un côté un peu recourbé comme ça Et de l'autre côté avec des tout petits picots Et il paraît que c'est un super mascara Donc lui j'ai testé Parce que j'adore les mascaras Kiko Il m'a coûté 9,95€ Donc franchement pour un bon mascara Je pense que c'est plutôt pas mal Et ensuite une ombre à paupières en mono comme ça C'est un fard à paupières crème métallisée Donc de la collection Dark Treasure C'est un Metal Foil Eyeshadow Donc ombre à paupières métallique En teinte 06 taupe Lava Stone Ça se présente comme ceci Il m'a coûté 4,95€ Si j'arrive à l'ouvrir Voilà à quoi il ressemble C'est vraiment un taupe très irisé Je vais vous faire un swatch Parce que je ne l'ai pas swatché en magasin C'est super crémeux Je ne sais pas si vous verrez bien C'est fou ce que c'est crémeux Waouh Je ne sais pas si vous verrez bien Mais genre incroyable Genre même au soleil c'est ultra beau Canon, j'aime trop Et donc ensuite je suis bien évidemment allée chez Sephora Je ne vais pas faire les magasins de beauté sans aller chez Sephora J'ai acheté 3 choses Qui n'étaient pas du tout prévues Mais ce n'est pas grave Ce gommage pour les cheveux Qui m'intrigue beaucoup Vous savez c'est dans les nouveautés Sephora C'est le gommage l'avant cheveux A la menthe poivrée Et franchement ça m'intrigue de fou Parce que j'ai des pellicules Et compagnie sur le cuir chevelu J'ai des cuir chevelu très sec Et donc ça me titille un peu De voir si ça peut fonctionner en fait C'est vraiment un shampoing C'est pas juste un gommage C'est vraiment un gommage l'avant Donc ils disent bien que en gros Ça permet en fait de nettoyer les cheveux Et que si on a besoin de les hydrater Ou de les nourrir ou quoi Et ben on doit faire un soin en complément Ensuite j'ai acheté un des nouveaux rouges à lèvres De Sephora Collection Vous savez ils ont sorti les collections Avec du shine Enfin du brillant, du satiné Du mat Et un autre que j'ai oublié Enfin en gros il y a plusieurs finis Et donc je suis partie sur Un rouge à lèvres Sephora satiné En teinte Y'a pas de numéro J'ai juste écrit les 20 ans Enfin c'est cette couleur là Hop Et franchement je trouve que les packagings Sont super jolis Ils ont vraiment bien réussi Sephora Donc voilà Le raisin Donc c'est vraiment un nude Comme vous pouvez le voir Un petit nude sympathique Je vais vous faire un swatch là Hop Donc voilà c'est vraiment un nude C'est un très beau nude Juste satiné ce qu'il faut Parce que moi les brillants C'est pas trop mon truc Mais là le satiné Il est plutôt pas mal C'est censé être long tenu Donc je vous en reparlerai aussi Parce que j'avais vraiment très envie De tester ces nouveaux rouges à lèvres Depuis qu'ils sont sortis Donc vous en entendrez parler Dans une prochaine vidéo je pense Et enfin un truc Qui me titillait d'acheter Depuis longtemps Mais je savais pas que c'était Qui existait en mini C'est le cab robe de Benefit En teinte 04 Enfin en teinte 4 quoi Oh c'est trop kiki Donc voilà En fait ça va me permettre de tester Parce que je sais pas si ça peut être ma teinte Ou si ça peut me plaire ou quoi Donc voilà la mignonnerie de la chose C'est vous savez le truc avec le pinceau D'un côté Et de l'autre côté La pommade pour les sourcils Donc par contre ça m'a l'air très petit Donc quand il va falloir aller au fond Ça va pas être jojo Mais j'avais très envie de tester Parce que j'ai toujours utilisé des crayons Et ça fait quelques temps Que j'ai très envie de tester les pommades Ah mais je vous ai pas dit Donc le truc pour le gommage de l'avant Pour les cheveux Il m'a coûté 6,99€ Le rouge à lèvres crème M'a coûté 11,99€ Ce qui n'est pas très cher quand même Pour un rouge à lèvres Et ensuite le cab robe de Benefit M'a coûté 15€ Donc en miniature certes C'est pas donné Mais quand tu regardes le prix de base J'ai préféré prendre le miniature pour tester Donc maintenant on va passer à mon petit colis De chez NYX J'ai quand même acheté 9 trucs Je vais commencer par vous présenter 2 palettes que je vous présenterai plus en détail Dans une autre vidéo Donc je ne vais pas les swatcher Mais donc c'est les Ultimate Elite J'en ai pris 2 Il y a la Bright Donc avec plein de couleurs Je vais vous l'ouvrir Donc voilà à quoi elle ressemble C'est vraiment plein de couleurs Super flashy Donc Bright Comme son nom l'indique Donc j'ai toujours voulu avoir une palette Avec plein de couleurs comme ça Donc je me suis dit que j'allais tester Vu qu'elles sont C'est des nouveautés Qui sont à 5,99€ Donc pas cher du tout Pour des palettes Donc voilà la deuxième Qui s'appelle Phoenix Il y a ensuite Ah oui Un crayon rétractable Pour les lèvres En teinte nude Donc en gros voilà C'est un pinto Un pinto Bah oui Amandine Un pinto C'est un pinceau rétractable Comme ceci Donc on va faire un petit swatch Voilà Donc c'est vraiment un nude Un petit peu rosé Bien crémeux Ça a l'air plutôt pas mal Ouais Et bien crémeux Il s'applique bien Je pense que ça peut être Un bon petit truc Et donc il m'a coûté 6,90€ Ah non pardon Il m'a coûté 3,40€ C'est pas trop le même prix Ensuite il y a un jumbo Pour les yeux Donc jumbo eye pencil En teinte sparkle nude Il m'a coûté combien ? Il m'a coûté 2,90€ Et donc c'est vraiment un nude Oh il est beau Ouais c'est vraiment un nude Un peu pêche dorée Je sais pas si vous le verrez bien Oh ouais il est beau En fait je me dis que Genre quand j'ai la flemme De me maquiller ou quoi Je mets juste ça Sur toute la paupière mobile Et je pense que ça peut être pas mal Rien que pour réveiller le regard Ouais il est bien crémeux Pareil Franchement la texture est vraiment bien Ensuite je me suis acheté Un eyeliner doré Parce que j'ai de plus en plus envie De me mettre des eyeliner colorés Et j'ai eu encore galéré Parce qu'ils mettent des scotch partout Nix Non mais oh Pensez à moi C'est un liquid liner En teinte Zodiac Queen Qui m'a coûté 8,90€ Donc voilà Il se présente comme ceci La tige est quand même vachement grande Je me disais ça peut être Oh ouais ça doit être pratique Pour tracer C'est vraiment des paillettes Oh oui c'est un beau liner pailleté C'est nickel Même à mettre au dessus D'un fard à paupières mat Vous voyez genre imaginez Un cut crease Avec juste ça sur le dessus Oh ça doit être beau Ouais c'est un doré Avec des espèces de reflets verts Oh je m'en suis mis dessus Je sais pas si vous verrez bien Mais franchement Les paillettes sont assez fines Elles sont très 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 beaux Très joli styliner Je le testerai Et je pense que je m'achèterai d'autres couleurs Parce que ça peut être pas mal Ensuite il fallait Je pouvais pas faire ma commande Sans commander ça J'avais trop envie de le tester Parce qu'en ce moment J'ai qu'un gros eyeliner Et c'est un peu galère Je me suis acheté le Epic Ink Liner Évidemment Un des best-sellers de De chez NYX Donc c'est un eyeliner waterproof Avec une pointe très très fine Oh oui elle est bien souple Le noir est bien opaque C'est fou Il est vachement opaque le noir J'aime trop Ensuite il y avait un truc Pour les sourcils Qui étaient en solde Vous allez vous dire Que j'ai un truc avec mes sourcils En ce moment Mais j'ai juste envie de changer de produit Parce que ça fait des lustres J'utilise Les crayons à sourcils De chez Yves Rocher J'en ai un peu marre J'ai envie de tester autre chose De voir si je peux pas les faire autrement Powder Brow Filler Donc c'est un Un truc qui comble les sourcils En poudre Donc il était en teinte J'ai tout déchiré Donc je ne peux pas savoir Si c'est en teinte C'est soft brown je crois Ouais en teinte brin doux Donc soft brown Il y a des petites billes dedans Et c'est un espèce de pinceau Comme ça Ah ouais c'est vraiment de la poudre quoi C'est assez surprenant Ça a une forme de pinceau eyeliner Mais ça dépose de la poudre C'est fou Ensuite il y a deux produits l'air Je vous ai pas dit combien m'a coûté Bah le Epic King Liner Je ne l'ai pas dit non plus Je n'ai aucune organisation Je suis fortement désolée Donc le Epic King Liner est à 10€ Et le Fill Me Up Building Up Build Em Up Était à 2,30€ C'est pour ça que je l'ai acheté Moi je n'allais pas l'acheter sinon Je me suis acheté un X Lingerie Gloss Gloss pour les lèvres Que j'ai pris en teinte Spirit Il m'a coûté 5,50€ Parce que tous les Lips Lingerie Gloss Étaient en solde Ça a l'air d'être un petit nude Je vous avoue que je n'ai jamais testé Les Lips Lingerie Gloss Et que j'ai eu très envie de voir ce que ça a donné Donc c'est un Oh ça sent trop bon Oh Ça me rappelle un mélange En fait c'est un mélange de la Sweet Peach Et de la Gingerbread C'est un gloss un peu beige rosé Oh il est beau En fait il est quand même vachement opaque Moi je m'attendais Quand il disait gloss Je m'attendais quand même à un truc Beaucoup moins opaque Mais là c'est vraiment Oh ouais Il est un peu pêche rosé Assez opaque Et très gloss Bah c'est un gloss Il va pas être mat Bah à voir ce que ça donne Mais franchement Très bonne surprise Et donc enfin Le dernier truc que je me suis acheté C'est une nouveauté de chez NYX également Qui m'a coûté 8€ C'est un rouge à lèvres 2 in 1 Donc tout en un Donc en gros Il y a une pointe Qui est censée faire Enfin c'est une pointe Qui est censée permettre De faire le contour des lèvres Et également de les remplir Donc ça évite d'avoir Et le crayon Et le Et le rouge à lèvres Donc c'est en teinte Neverlisten C'est un espèce de nude marronné C'est un truc très fin J'aime beaucoup Parce que c'est quand même Vachement pratique à transporter Du coup C'est trop drôle C'est une pointe toute fine On peut facilement tracer des traits Et remplir C'est génial Franchement je vais vite vous tenir au courant Pour la tenue Et l'application de ce truc Parce que ça peut être vraiment génial Donc voilà pour ce petit haul J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A commenter juste en bas Et à vous abonner Et ça fait toujours plaisir Et puis On se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Pour encore plus de maquillage Et de test à mon avis Ciao